La parole à la World Evangelical Alliance pour une déclaration conjunta. Si les victimes de crimes de guerre, il ne serait pas acceptable de voir des criminels de guerre de retour aux affaires politiques dans le contexte des élections prévues en fin d'année. De plus, la nomination de responsables de groupes armés à des postes à responsabilité ne doit pas donner lieu à une immunité contre d'éventuelles enquêtes et poursuites judiciaires. Nous relevons la bonne volonté du gouvernement pour mettre en œuvre l'accord de paix du 6 février 2019. Nous saluons également l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi établissant la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Alors que la RCA est également frappée par la pandémie de Covid-19, nous appelons la communauté internationale et l'Union africaine à exiger de tous les groupes armés qu'ils mettent pleinement en œuvre l'accord de paix et le programme de DDRR. Enfin, nous aimerions souligner le rôle des acteurs religieux, à l'image de la plateforme des confessions religieuses pour la paix, comme interlocuteurs dans le processus de réconciliation et de rétablissement de la confiance envers les institutions politiques. Merci Madame la vice-présidente. Merci beaucoup.